Je suis ici dans le cadre d'une journée de rencontre avec les téléspectateurs pour le groupe TFA. On en fait régulièrement dans toutes les régions et tous les présentateurs bougent un petit peu. Et comme ce soir, il y a la première de ce film sur les 24 heures du Mans, ils ont essayé, dans le cadre d'une journée de rencontre avec vos lecteurs et avec le public du Mans, on a dit « tiens, pourquoi pas un journaliste qui aime bien le sport auto et comme j'adore le sport auto-oblige, je le pratique moi-même ». Et c'est pour ça que je suis là. Vous avez pratiqué cet après-midi aussi sur le circuit Bugatti ? J'ai eu la chance, dans cette journée, on m'avait organisé une petite découverte du circuit Bugatti que je ne connaissais pas, avec une école de pilotage formidable, quelques tours en Porsche, quelques tours en proto Pescarolo. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir le piloter, ce proto. C'est un circuit très technique et je me suis bien amusé. Que représente pour vous les 24 heures du Mans ? Les 24 heures, c'est quelque chose de mythique, que j'ai connu quand j'étais tout petit, parce que mon père était à l'époque directeur de course à Amiens. Et à ce titre, l'Aza Picardie avait en charge le poste de Mulsanne avec les commissaires de piste. C'était les commissaires du bout des hudoliers là-bas. Et donc de l'âge de 8 ans à l'âge de 18 ans, j'accompagnais mon papa pour regarder travailler les commissaires de piste. Donc j'adore le bruit, l'odeur, des voitures, le travail de la piste, la nuit, c'est magique. Après, je me suis complètement éloigné du sport auto, j'y suis revenu avec mon fils récemment. Mais je viens souvent aux 24 heures où il y a toujours une ambiance qui est formidable. Et puis on en parle souvent dans le journal de 13 heures. Oui, comme vous dites, c'est vrai que c'est une course qui est vraiment à part dans le sport auto, qui sort vraiment du lot. Ah oui, elle sort du lot parce que le Mans, c'est mythique, c'est un monde légende. Vous savez, quand vous allez au bout du monde, les gens connaissent deux villes en France. Bordeaux, c'est normal pour le Pinard. Et le Mans pour les 24 heures. Voilà, c'est les deux villes qui connaissent la France, qui ne connaissent pas d'autres. Paris un peu, mais pas tant que ça. Pour terminer, par rapport à la rencontre avec les électeurs, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? J'attends un contact avec les téléspectateurs. Vous savez, quand on est dans une boîte à longueur d'année, ça fait 25 ans que je présente le journal de 13 heures. On aime bien régulièrement rencontrer les téléspectateurs. Comme ça, ils nous formulent des critiques, ils nous formulent des encouragements. On a besoin aussi de ce contact permanent. Le contact direct, rien de mieux, pour avoir des regards de téléspectateurs qui vont dire peut-être ce qu'ils pensent du journal de 13 heures. J'espère qu'ils ne vont pas être trop durs, mais bon, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Vous êtes très populaire, de toute façon, les échos devraient être plutôt positifs quand vous rencontrez l'électeur. Ça dépend, vous savez, oui, le journal marche bien. Il y a 6,5 millions de téléspectateurs tous les jours. Il y a presque un téléspectateur sur deux à 13 heures qui choisit TF1, malgré la multiplication du nombre de chaînes. Donc, on est fiers de ça. On est fiers de notre partie magazine sur le patrimoine des régions, fiers de notre réactivité sur l'actualité. La partie actualité du 13 heures, c'est les 15 premières minutes du journal ou la totalité du journal quand l'événement le mérite. Et puis, voilà, on est proche des gens. On a créé un réseau correspondant dans les régions qui nous permet d'être au plus près des préoccupations des gens, des préoccupations réelles. C'est un journal qui est tout sauf parisienniste et c'est ça que j'ai voulu faire il y a 25 ans en arrivant. Aujourd'hui, on a 20 bureaux en région, 150 journalistes en région, plus de 150 à Paris qui travaillent partout. On ne se limite pas à l'intérieur du boulevard périphérique parisien. On essaie de montrer la vie au mieux, la vie telle qu'elle est, les préoccupations, mais aussi les joies. Il y a des belles choses dans ce pays. On essaie de les montrer en un pays magnifique au niveau du patrimoine et de la culture, des cultures régionales. On montre ces sujets avec beaucoup de passion et les gens adorent ça.